Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on parle du salon nautique qui a ouvert ses portes pour sa 50ème édition et met à l'honneur Antoine Albault, élu marin de l'année 2010 pour récompenser ses 17 titres de champion du monde. L'occasion aussi de lancer la première courte de stand-up paddle du Tour 2011, un circuit de 10 km sur la Seine. Enfin, nous reviendrons sur le championnat du monde de match racing avec un résultat plutôt décevant pour le français Mathieu Richard qui s'incline devant Ben Hensley. Mais tout de suite, Paris, le salon nautique qui fête ses 50 ans, retrace l'évolution maritime de ces dernières décennies. Musique Le salon nautique de Paris s'est ouvert le 4 décembre Porte de Versailles et fête cette année ses 50 ans. Et c'est sous le signe de ce grand événement que cette édition a choisi pour thème le parallèle entre 1962 et 2010. Ainsi, en se promenant dans les allées, il n'est pas surprenant de voir des bateaux d'hier, ceux de la première édition à côté de ceux qui se font aujourd'hui. Et le contraste est saisissant, les industries navales ont connu une évolution surprenante ces 50 dernières années. C'est la 50e du nautique, donc ça va être l'occasion, bien évidemment, de faire un petit feedback sur ces 50 années d'évolution du nautisme. On a des bateaux, par exemple, des années 60, des années 70, avec les bateaux contemporains. On a des équipements également, des winches, des boots, des années 50 ans. Musique Ça me file un coup de vieux parce qu'effectivement, 50 plus quelques années, je fréquentais déjà le salon de nautique avec mon frère et moi, notre papa, qui nous amenait au pit et on rêvait devant les premiers dériveurs et puis tous ces grands, grands bateaux de l'époque. Il y a ceux qui sont là aussi pour parler d'avenir, parler d'environnement, pour que la technologie continue de faire avancer encore plus vite les bateaux de demain. Le monde change, la planète change, l'océan change et qu'il va falloir naviguer différemment de toute façon, construire les bateaux différemment, les faire naviguer différemment et c'est plus ça qu'en technique, dans les petites niches, là, je vais essayer de voir ici. Il y a toutes sortes de questions d'infrastructures qui se posent. Il y a un volet économique parce que le nautisme en France, c'est des très belles industries, c'est des emplois. C'est ce qu'on voudrait développer dans le cadre du Grenelle de l'Encouronnement, en fait, des vrais emplois avec de plus en plus une composante environnementale, un intérêt à la fois pour la préservation du milieu et pour la production de qualité. On a des très belles entreprises dans l'océan. D'autres sont venus retrousser leurs manches, le temps de prendre un cours de cuisine. Au diable, les sachets lyophilisés, rien ne remplace les huîtres bien fraîches. Moi, je suis Moussaillon, donc moi, je ferai ce qu'on me dira de faire. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir y participer avec un grand chef, Patrick Geffroy. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le seul problème, c'est qu'on a fait un super plat avec lui et que j'ai l'impression d'être vachement bon en partant. Et j'ai voulu faire la même chose, c'était un fiasco complet chez moi. Donc, je ferai attention maintenant. Voilà, on déclate les vaisseaux à l'intérieur. Bien, bien rouler, ce qui est bien fait. On le revanche, on le revanche. Et le salon nautique, ce n'est pas que des bateaux exposés. Une course de paddle a été organisée le samedi sur les bords de la Seine. Un parcours de 11 km. Le salon, ce n'est pas du repos pour tout le monde. Une trentaine de sportifs ont participé à la course de stand-up paddle. Le départ était donné sur la Seine samedi, l'occasion de marquer la première course du Tour 2011. Une traversée qui a laissé un goût amer aux deux tiers des participants qui ont été écartés de la compétition pour garantir la sécurité de l'événement. Météo France avait sorti la veille de la rencontre une alerte orange sur son bulletin météo avec des températures basses et des chutes de neige. Côté résultat, Éric Thérien mène la danse et empoche une nouvelle victoire malgré une tendinite qu'il a handicapée tout le long du parcours. Derrière, Gaëtan Séné est resté au contact pendant toute la cour. Et ceux qui ont embarqué sur les paddles pourront vous le dire. 10 km sur la Seine au mois de décembre, non, ce n'est pas froid. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'avais trop chaud. Au début, j'avais grand peu le pied parce que les pieds étaient trop froids. Donc ça, c'était pas terrible. Mais après, ça a chauffé et j'avais trop chaud. Et maintenant, j'ai les glaçons dans les doigts de pied. C'est excellent de passer sous les ponts de Paris, de voir la tour Eiffel. Pas trop le temps de regarder, mais quand même, de temps en temps, j'ai un petit coup d'œil. Antoine Albeau, sacré marin de l'année 2010. Le jury de la FFV a récompensé le windsurfer pour ses nombreux titres mondiaux. Comme à chaque salon, le jury de la Fédération Française de Voile a récompensé le marin le plus méritant de l'année. Et le jury a créé la surprise en appelant Antoine Albeau pour recevoir ce titre qui paraissait pourtant promis à Franck Hamas. Vauteur cette année de la route du Rame et auteur en mars d'un nouveau record en équipage sur le trophée Jules Verne. Mais du haut de ses 17 titres de champion du monde, dont deux acquis cette année, Antoine Albeau n'a pas à rougir du trophée qui lui a été remis. Sportif très complet, il s'est hissé au sommet dans des disciplines aussi techniques que le slalom, mais a aussi brillé dans les épreuves d'endurance. C'est la deuxième fois seulement qu'un veli planchiste est consacré par la Fédération. Le français Mathieu Richard, qui avait mené le championnat du monde de match racing tout au long de la saison, s'est incliné en Malaisie. Vainqueur en finale, c'est le britannique Ben Hensley du team Origine qui remporte le titre mondial de match racing. Après 237 jours à la tête du championnat du monde de match racing, Mathieu Richard s'est incliné dimanche 5 décembre en Malaisie, le dernier jour de la dernière étape du championnat. Lors des matchs de classement, le français a perdu son départ face à l'Italien Francesco Bruni qui ne lui a laissé aucune opportunité de revenir. Cette défaite à elle seule ne suffisait pas à faire descendre les bleus de leur position de leader, mais Ben Hensley en étrillant Jordan Sen en demi-finale a terminé le travail. Lors du dernier match face à Peter Guilmour, le français a pris une pénalité pendant le départ et n'a jamais pu remettre l'Australien dans son tableau arrière. Mathieu Richard passe alors deuxième du championnat du monde, et termine huitième de la Moinsume Cup. Et même si le vent n'était pas toujours au rendez-vous sur ces 5 jours de régate, le spectacle n'a pas manqué de piquants.